Cette émission vous est présentée en collaboration avec la Fondation Lionel Groux et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Dix journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, l'historien spécialiste de l'histoire du 19e siècle québécois, Gilles Laporte, nous ramène à ce point tournant de notre histoire, le 23 octobre 1837, alors que se tient l'Assemblée des six comtés et que le Parti patriote entreprend de se muer en machine de guerre. Pour plusieurs, le temps des discours et des joutes parlementaires est bel et bien révolu. « Battons-nous contre l'ennemi et faisons de notre terre une république », pense-t-il. Pour d'autres, comme Papineau, se saurait tomber dans le piège des loyaux trop bien armés qui désirent cette rébellion ouverte pour pouvoir encore mieux nous écraser. Donc, sans plus tarder, notre historien de ce soir est un spécialiste de l'histoire du 19e siècle québécois. Je vous le présente tout de suite. Il s'appelle M. Gilles Laporte. Merci, merci. Or, la cinquième journée qui a fait le Québec peut se résumer à une grosse assemblée politique en plein air. Des milliers de militants venus de tout le sud du Québec qui convergent vers le petit village de Saint-Charles sur le bord du Richelieu. Bon, ils sont venus en famille aussi, avec leur épouse, les enfants, les vieillards. Ils sont venus en charrette, ils sont venus en goélette. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont venus pour parler de liberté et d'indépendance. L'Assemblée des six comtés est bien cette journée lumineuse dans notre histoire, l'apothéose du mouvement patriote. Jamais autant de Québécois, avec une telle unanimité, se sont réunis pour discuter d'enjeux aussi élevés qui regardent les droits humains ou le droit d'un peuple à disposer de lui-même. Mais n'empêche, on est quand même à la fin octobre, dehors, pour deux journées entières de discours en plein air. Le petit vent frisquet, les feuilles mortes qui courent partout. Deux jours, 5000 personnes massées autour d'une estrade. Ils n'ont dû rien comprendre pantoute. Et tout ce qu'ils ont dû apercevoir du grand papineau doit se résumer à une lointaine pantomime. Ne serait-ce qu'à cause de ça, il faut regarder avec prudence tous les comptes rendus qui auront été rapportés de cette journée. Parce que l'Assemblée des six comtés se conclut quand même sur un terrible dilemme. On dirait-je dire sur un malentendu. Parce que le mouvement patriote, suite à cette Assemblée, va engager la rébellion divisée, avec les conséquences qu'on sait. Mais d'abord, rappelons tout le chemin parcouru et combien nous partions de loin avant d'arriver à cette glorieuse journée du 23 octobre 1837. Et à tout seigneur, tout honneur, Ground Zero, la conquête de 1760. La conquête de 1760 avait laissé notre peuple tétanisé. La Grande-Bretagne régnait désormais sans partage sur toute l'Amérique du Nord et pouvait à sa guise disposer du sort de l'ex-Nouvelle-France. Fait que, malgré ce qu'en dira Stephen Harper ou son ministre du patrimoine, ce n'est pas la guerre de 1812 qui a permis en Amérique la survie d'un peuple de langue et de culture française. Et plutôt la Révolution américaine, qui a seule forcé la Grande-Bretagne à faire des compromis afin d'obtenir l'indispensable collaboration des Québécois. La plus belle illustration en est bien sûr l'Acte de Québec de 1774. Les nouvelles frontières visent alors à endiguer le flux des idées révolutionnaires américaines. Mais surtout, les compromis de l'Acte de Québec visent à nouer une nouvelle alliance avec les curés et les seigneurs. Cette puissante alliance conservatrice prouvera son efficacité, notamment lors de l'invasion américaine de 1775, la guerre de 1812 et, bien sûr, pour écraser la rébellion patriote en 1837. C'est encore la Révolution américaine qui pousse l'Angleterre à octroyer l'Acte constitutionnel en 1791. L'arrivée de 8000 loyalistes explique seul qu'on ait créé pour eux le Haut-Canada et donc le Bas-Canada où ils demeurent concentrés les francophones. Plus étonnant, cependant, est que la Grande-Bretagne ait alors accordé une chambre d'assemblée élue démocratiquement. Les manuels scolaires ont perpétué l'impression que ce sont les Britanniques, habitués avec ces institutions, qui auraient surtout milité pour les obtenir. La réalité est en fait plus simple et peut se résumer, comme bien des choses, à une question d'argent. L'humble pétition des sujets anciens et nouveaux de Votre Majesté, habitant de la province de Québec, 1784. Vos pétitionnaires osent humblement représenter à Votre Majesté que, vu leur proximité des États-Unis, la législature ici devra apporter une grande attention aux intérêts du pays. En conséquence, ils demandent que la Chambre d'assemblée soit investie du pouvoir de prélever les taxes et les droits de douane nécessaires pour défrayer les dépenses du gouvernement civil de la province. L'administration de la colonie est alors le fardeau de la Grande-Bretagne. Or, pour prélever des taxes au Québec, il faut obtenir l'appui d'une instance législative. Le revenu de ces taxes doit en principe servir au développement de la colonie, à tracer des routes, à percer des canaux et éventuellement à faire des chemins de fer. Mais rien n'empêche que la Grande-Bretagne puisse exiger que ses sommes lui soient versées sous forme de subsides afin de financer les fameuses sinecures, c'est-à-dire le salaire des bureaucrates payés à rien faire et vivant au crochet de la colonie. Lord Dorchester, le gouverneur, s'en explique lui-même. « Je tiens pour assurer que la crainte de la taxation est l'un des motifs des adversaires du changement et qu'elle exercerait certainement une influence décisive sur les sentiments du vulgaire s'ils venaient à examiner attentivement le présent acte. » On se soucie effectivement très peu à ce moment-là du sentiment du vulgaire, c'est-à-dire l'immense majorité canadienne-française. On est alors convaincus que ces paysats arriérés sont soumis à leur curé et à leur seigneur, d'ailleurs asservis à la couronne britannique. Mais pour plus de sûreté, cette chambre d'Assemblée va se voir certie de toutes sortes d'organisations non élues, et en particulier le Conseil législatif, dont la visée est clairement de bloquer tout excès démocratique. Comme l'affirmera Louis-Joseph Papineau, Pierre Bédard était habité par le démon de la politique. Il a réclamé que l'usage du français soit accepté dans les débats parlementaires et que l'on puisse traduire en français les textes de loi édictés en anglais. Il a demandé le contrôle du budget et la responsabilité ministérielle par la Chambre d'Assemblée. Il s'est battu pour la séparation des pouvoirs législatifs et judiciaires et a exigé que des subsides soient versés aux députés résidants dans des circonscriptions éloignées pour faciliter leur présence en chambre. Par l'entremise de son journal Le Canadien, fondé en 1806, Pierre Bédard a éduqué les Canadiens français à la démocratie, à l'économie, à la politique. Et surtout, il leur a rappelé leur propre héritage historique. Avec lui et tous ses premiers grands hommes politiques à la tête du Parti canadien, tels François Blanchet, Jean-Thomas Tachereau, Louis Bourdage, Denis-Benjamin Vigé et Louis-Joseph Papineau, il a permis le développement d'une opinion publique et la naissance d'un véritable sentiment national chez les Québécois. La fameuse guerre de 1812 aura au moins un effet concret. C'est qu'elle a coûté atrocement cher à l'Angleterre. En 1818, par exemple, le déficit d'exercice des dépenses courantes de la colonie atteint 20 000 livres, mais au même temps, le revenu des taxes perçues par la Chambre d'Assemblée atteint huit fois cette somme. La tentation devient alors intenable pour la Grande-Bretagne de faire main basse sur ces sommes pour qu'elle lui soit versée afin d'éponger ses dépenses courantes. Sauf que la Constitution de 1791 reconnaît au député le droit de regard sur l'allocation de ses subsides. En exigeant qu'il lui soit versé sans condition, le gouverneur Sherbrooke déclarait au député canadien une guerre parlementaire qui allait durer 20 ans. Cette guerre des subsides mène à la montée d'une seconde génération de députés. Cette génération succède à celle de Pierre-Sanislas Bédard. Dès 1810, Bédard avait réussi à former un groupuscule de députés aguerris, capables d'affronter l'oligarchie et même de proposer le tout premier projet de gouvernement responsable. Se lève maintenant une seconde génération de députés, celle des Louis Bourdage, Denis-Benjamin Vigé, John Nielsen et surtout Louis-Joseph Papineau. En 1815, Louis-Joseph Papineau a 29 ans et il se hisse à la tête du caucus des députés québécois. Dès le départ, il démontre une maîtrise stupéfiante du fonctionnement des institutions. Papineau entrevoit immédiatement comment il peut utiliser cette question des subsides afin de faire pression sur le gouvernement pour obtenir gain de cause sur d'autres enjeux qui intéressent bien plus la population, comme l'éducation ou l'octroi des terres. Au gouverneur qui demande le vote des subsides en bloc et sans condition, Papineau riposte en retardant le vote des subsides. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à lire article par article l'ensemble des salaires versés dans la colonie. Ça prend parfois des semaines au Parlement. On décline ainsi la liste des salaires et on trouve au hasard quantité de cas de collusion et de corruption. Un bel exemple est celui du procurant-en-chef de la province, l'honorable Jonathan Sewell, payé à lui seul pour cinq emplois à temps plein. Et dont chacun des trois fils bénéficiait d'une sinecure payée à même les taxes des Québécois. À partir de 1824, les affrontements entre la Chambre d'Assemblée et le gouverneur Lord Dalhousie deviennent systématiques. Les députés canadiens réclament à ce moment-là le contrôle total du budget et pas seulement des sommes perçues sous forme de taxes. Lord Dalhousie lâche alors son conseil législatif, faisant en sorte de bloquer la plupart des projets de loi présentés par la Chambre d'Assemblée. Surtout, il se met à proroger la Chambre à répétition, provoquant à chaque fois la tenue de nouvelles élections, où les mêmes députés canadiens sont réélus, généralement avec des majorités accrues. À terme, Papineau est parvenu à bloquer le fonctionnement des institutions. Et, en somme, on peut imaginer quel progrès ça a constitué que d'arriver à maîtriser à ce point les institutions. Alors, évidemment, Lord Gosford porte l'affaire en Angleterre en 1827. Son intention est alors de mettre la Chambre d'Assemblée en accusation, pour incompétence ou que sais-je. Le Parlement d'Angleterre a d'autre choix en 1828 que de donner raison à l'argumentaire du chef patriote et de rappeler que les députés ont le droit de s'objecter au vote des subsides. Le gouverneur Dalhousie est rejeté, il est destitué et il va finir sa carrière en Inde. Au début des années 1830, l'étoile de Papineau est à son zénith. Il est alors le premier de son peuple, celui qui était capable d'affronter l'oligarchie sur son propre terrain, celui des institutions britanniques. Surtout, Papineau est l'incorruptible, celui qui refuse un siège au Conseil, un poste de ministre même. Et cela, tant que le gouvernement n'aura pas été mis au service du peuple et de la majorité française. Comment expliquer qu'en l'espace de deux générations seulement, ce peuple dévasté ait pu faire l'apprentissage des institutions au point de faire trembler le gouvernement colonial? Il s'est relevé, ce peuple. Sa population est passée de 70 000 à un demi-million en 1830. Il est plus riche aussi. Entre les fermes isolées de la Nouvelle-France, on avait apparaître des moulins, des auberges, des magasins, bientôt un manoir et bien sûr des églises. Certains de ces villages se dotent de collèges classiques, comme à l'Assomption, Saint-Hyacinthe ou Nicolette, et deviennent aussitôt des foyers de rayonnement intellectuel. Selon Serge-Courville, on passe, dans les 30 premières années du siècle, de pas moins de 50 villages à 250 villages le long du Saint-Laurent. L'essor de ces villages correspond aussi à l'essor d'une classe sociale nouvelle, composée de marchands, d'artisans et de professions libérales. Formés dans les nouveaux collèges classiques, ces professionnels sont partout sollicités en raison de leurs conseils et à cause de leur réseau, leur contact, comme on dit. Plus riches et plus éduqués que leurs concitoyens, évidemment, ils n'en vivent pas moins quand même les dures réalités du monde rural, la crise agricole et l'exclusion des Canadiens français. Pour toutes ces raisons, ils vont obtenir tout naturellement la confiance de leurs concitoyens quand ils auront à choisir un capitaine de milice, un commissaire d'école et un député devant siéger à la Chambre d'Assemblée. Le village Laurentien sera le terreau du mouvement patriote. Les Chéniers, Rodiers, Vigés viennent tous de ces petits villages Laurentiens où ils jouent un rôle imminent du fait de leur statut de professionnels. Ces professionnels voient tout naturellement dans l'arène politique le lieu d'extension naturelle de leur influence au sein du village. Pour cette raison, ils se perçoivent tout naturellement comme les leaders naturels de la nation. Le dimanche sert tout naturellement à régler les affaires du village. On discute ferme à propos de l'emplacement de l'Église, du choix du marguillé, et bientôt pour tenir des assemblées patriotes. N'est ainsi, un peu partout, une forme de proto-démocratie qui tient à la fois compte des vieilles traditions du terroir français, mais aussi des idées républicaines et révolutionnaires qui n'ont pas manqué de faire leur chemin depuis la Révolution américaine. Ces républiques paroissiales expérimentent donc une forme de démocratie archaïque, mais vigoureuse. Ces farouches paysans n'ont pas encore de conscience nationale, mais ils sont déjà en mesure d'évaluer l'exclusion de leurs compatriotes et le poids de la tutelle coloniale. Ce petit peuple aussi s'est doté de voix, et à partir de 1806, c'est le journal Le Canadien qui va être suivi ensuite de la Minerve, l'Écho du pays ou du Vindicator. Ah, ces journaux rendent bien compte des débats parlementaires et des exploits des députés durant la guerre des subsides. Mais ils sont aussi, et peut-être surtout, une fenêtre sur le monde. Un monde qui, à cette époque, est aussi secoué par des révolutions nationales. Partout en Amérique latine, bien sûr. Mais aussi en Irlande, en Pologne, en Grèce et dans le Haut-Canada. Où, d'ailleurs, sont discutés les mêmes enjeux et débattus les mêmes questions que lors des assemblées patriotes. Contrairement aux Écossais, qui tendent à se ranger du côté des Anglais et à demeurer loyalistes, beaucoup d'Irlandais, généralement catholiques, décident d'appuyer les patriotes car ils se reconnaissent dans les revendications québécoises. Irlandais d'origine, Ocalagan est plus qu'un simple militant patriote. Il est député de Yamaska et numéro 2 du Parti Patriote. La journaliste Claire-Andrée Cauchy, dans un article intitulé « Les loyalistes et les rébellions de 1837-1838 », rapporte que Ocalagan considérait à l'époque que les tactiques employées par l'Angleterre contre l'Irlande étaient les mêmes que celles employées contre les Québécois. On voulait, comme à Castery, en Irlande, pousser le peuple à la violence pour abolir ses droits constitutionnels. Dans l'histoire de l'union de l'Irlande avec l'Angleterre, vous retracerez comme un miroir le complot de 1836-1837 contre la liberté québécoise. Et demeure, comment ce peuple pauvre et très largement illettré a-t-il pu s'approprier le discours patriote, la critique des institutions politiques, au point de se lever d'un seul homme en 1837, au point d'aller braver les balles anglaises pour les défendre? Qui ici irait se battre pour la charte de la laïcité? Qui ici risquerait la mort pour l'application de la loi 101 au cégep? Le dévouement de milliers de Québécois à la cause patriote demeure une question difficile. La réponse se trouve d'abord dans les ressorts du monde rural. Au sein du village laurentien, les fidélités sont sacrées et les rivalités vécues d'une manière proprement viscérale. Il faut d'abord souligner l'importance des réseaux familiaux élargis, les liens communautaires, ainsi que le clientélisme qui existe au sein du régime seigneurial. À Verschères, à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Charles, ce sont des villages entiers qui vont se soulever en 1837, souvent parce qu'un seigneur ou un gros marchand a décidé de joindre au mouvement patriote. À l'inverse, une région que j'aime beaucoup, l'anneau d'hier va virer loyal en 1837, simplement parce que des puissants seigneurs comme Joseph Masson ou le puissant Barthélémy Joliette décident d'imposer à tous leur fidélité au gouvernement. Parmi ces réseaux et ces clans familiaux, le plus important est certainement le clan des papineaux vigés, des saules et chériés. Ce n'est pas le moindre avantage pour le chef patriote de pouvoir compter un peu partout, en particulier au sud de Montréal, sur une chaîne ininterrompue de cousins, de parents, d'amis proches, et qui vont lui permettre, notamment au moment des troubles, de régner pratiquement en roi et maître, en gros, de l'île Jésus jusqu'à Saint-Hyacinthe. Alors, ce qu'on appelle, nous, les convictions politiques, tient à cette époque beaucoup plus de ces réseaux de solidarité. Et ça a été la force, l'immense mérite du Parti patriote d'être parvenu à coaliser ces sources de mécontentement local, les récriminations qu'on retrouve un peu partout, et de les canaliser vers un grand projet national visant la réforme des institutions politiques. Parce que, hors de la Montérégie, l'influence de papineaux est moins claire. Et le danger, c'est qu'en incluant ces luttes qu'on retrouve à travers le Bas-Canada, que des éléments radicaux s'avèrent plus difficiles à contrôler ou souhaitent simplement régler plus rapidement leurs problèmes. Pour les chéniers, ma foi, maçons ou côtés ou gagnants, l'ennemi, il est parfois à l'autre côté de la rue seulement. Et dans certains cas, dans certaines régions, dont deux montagnes, dans Terrebonne et à Québec, l'influence directe de papineaux est moins grande. Des questions comme l'accès aux terres, l'abolition du régime seigneurial ou l'hostilité avérée envers telle ou telle communauté anglophone habitant en proximité sont vécues d'une façon beaucoup plus vive par ces alliés objectifs au sein des villages. Mais je m'égare. L'année 1832 sera un point tournant. Elle s'ouvre sur l'arrestation de deux journalistes patriotes. Pour les belles diffamatoires, il avait accusé les membres du conseil législatif d'être des vieillards cacochimes et qui sont accueillis en triomphe à leur sortie de prison. Au mois de mai, plusieurs le savent, ça va être la terrible élection dans le quartier ouest de Montréal, marquée par l'intervention de l'armée qui va tirer sans sommation sur la foule, tuant trois partisans patriotes, sans qu'aucune accusation ne soit ensuite portée. Back à back, le mois suivant, ça va être la terrible épidémie de choléra, tuant 6 000 personnes et qui va provoquer une grande colère envers la politique d'immigration à outrance prônée par l'Angleterre. Ces crises provoquent la montée d'une troisième génération de militants, celle des Chevaliers de l'Orimier, Wolfram Nelson, Jean-Olivier Chénier, celles, bien sûr, qui allaient faire la rébellion et qu'on appelle désormais des patriotes. Le mot apparaît à cette époque par référence à la Révolution américaine et à celle en France en 1830. Être patriote consiste à prêter allégeance à la patrie populaire plutôt que de se définir comme le sujet d'un roi ou d'une reine. Alors, à la sujétion, les patriotes substituent la citoyenneté. La souveraineté passe pour eux du roi ou d'une reine au peuple ou à la république. François Agil le dit d'ailleurs très joliment « Aux terres américaines, sois l'égal des rois, tout à fait souveraine, la nature et tes lois ». Papineau va donc engager, à partir de 1834, la radicalisation du mouvement patriote et dépose au début de l'année une série de 92 résolutions qui consistent à une refonte en profondeur des institutions parlementaires de la colonie. Trois ans plus tard, la fameuse adresse des Fils de la liberté décrit en gros ces résolutions avec beaucoup d'éloquence. En conséquence, nous, les officiers et membres du comité de l'Association des Fils de la liberté dans Montréal, nous nous engageons solennellement envers notre patrie maltraitée à nous tenir prêts à agir afin de procurer à cette province un système de gouvernement réformé basé sur le principe d'élection, un gouvernement exécutif responsable, le contrôle par la législature de tous les revenus publics et de quelques sources qui le proviennent, le rappel de toutes les lois et chartes passées par une autorité étrangère et qui pourrait empiéter sur les droits du peuple et de ses représentants, un système amélioré pour la vente des terres publiques au fin que ceux qui désiraient s'y établir puissent le faire avec le moins de frais possible, l'abolition du cumul des places et les responsabilités des officiers publics. Bonjour, Jonathan Sewell. Et enfin, une stricte égalité devant la loi pour toutes les classes sans distinction d'origine, de langage et de religion. On fait souvent l'erreur de résumer les 92 résolutions à la conquête du gouvernement responsable. Elles vont en fait beaucoup plus loin. Si les manuels scolaires cherchent absolument une formule simple pour résumer les fameuses résolutions, elles devraient utiliser le mot « américanisation ». Dans les faits, le projet patriote consiste à élargir à l'ensemble du gouvernement le principe électif et surtout le principe d'imputabilité qui devrait s'appliquer à tous les membres du gouvernement et pas seulement aux ministres. Ainsi, la résolution numéro 21, « Les sujets de sa majesté en Canada n'auront alors plus rien à envier aux Américains ». Drôle de citation. Au fait, les 92 résolutions sont-elles, oui ou non, une déclaration d'indépendance ? En tout cas, l'éventualité n'échappe pas aux adversaires des patriotes qui s'empaissent d'y voir un agenda caché. Le député de Sherbrooke de l'époque leur répond, « Si certaines de vos résolutions sont acceptables, d'autres incompréhensibles et d'autres encore absurdes, une chose est certaine, c'est que mise ensemble, elle signifie une révolution, une véritable déclaration d'indépendance de la Grande-Bretagne. » Les 92 résolutions lancent un long processus politique qui va en fait trouver son terme à l'Assemblée des six comtés. En effet, la Grande-Bretagne va prendre pour moins de trois ans à bien sous-peser la réponse. Et pour cause. Lorsqu'en avril 1837, les fameuses résolutions Russell sont connues, c'est un nom systématique qu'on applique à chacune des demandes patriotes. Pire encore, le gouvernement anglais autorise l'administration coloniale à se saisir des subsides sans même attendre l'accord des députés, retirant aux députés patriotes leur tout dernier pouvoir constitutionnel. On a bien compris que les patriotes ne sont pas contents et qu'ils vont immédiatement réagir par tous les moyens à leur disposition. D'abord, les députés font la grève. Le Parlement ne siège plus. En revanche, on décide à ce moment-là de s'en remettre au peuple, source primordiale du droit naturel. La stratégie consiste immédiatement à tenir une vaste série d'assemblées publiques partout au Bas-Canada afin de bien marquer son désaccord avec le gouvernement et de rappeler que le peuple est la seule autorité légitime. Le signal est lancé dès la semaine suivante à la fameuse assemblée de Saint-Ours, où on lance ce fameux « que nous nous abstiendrons autant qu'il sera en nous de consommer les articles importés et particulièrement ceux qui paient des droits plus élevés, tels le thé, le tabac, les vins et les spiritueux, que nous consommerons de préférence les produits manufacturés en ce pays, que nous regarderons comme bien méritants de la patrie quiconque établira des manufactures de soie, de draps, de toile, soie de sucre et de spiritueux, que nous regarderons comme très licites le commerce désigné sous le nom de contrebande, jugerons ce trafic très honorable, tâcherons de le favoriser de tout notre pouvoir, regardant ceux qui s'y livreront comme méritants bien du pays et comme infâmes quiconque se portera d'énonciateur contre eux. » La semaine suivante, le 15 mai, se tiennent en même temps trois réunions patriotes, une grande assemblée à Québec, une autre à Saint-Roch et surtout une à Saint-Laurent, au nord de Montréal, où Louis-Joseph Papineau déclare « La circonstance nouvelle, c'est que le Parlement britannique prend partie contre nous puisque le gouvernement persécuteur repousse toute et chacune des réformes demandées. » Désormais, toutes les colonies anglaises ont les motifs les plus urgents d'avancer l'heure de leur séparation et il faut que nous soyons tôt ou tard prêts à prendre ce que la main de fer du pouvoir veut nous arracher. Le 1er juin suivant, à Mirabelle, William Henry Scott déclare « Nous travaillerons sans peur et sans reproche, comme dans le passé, à assurer à tout le peuple, sans distinction, les mêmes droits, une justice égale et une liberté commune. » Anna-Pierreville, mon patriote préféré, c'est Cyril Octave Côté, « Qu'on fasse en sorte d'assurer, tôt ou tard, le triomphe des principes démocratiques qui seuls peuvent fonder un gouvernement libre et stable sur ce nouveau continent. » À 400 kilomètres de Montréal, à la Malbaie, une grande assemblée patriote, Louis Bouchard déclare « Nous considérons comme rompu et nul le contrat social qui nous attachait à l'Empire britannique qui, en cessant de remplir ses engagements, nous relève des obligations que les traités nous imposaient. » Papineau s'efforce alors d'honorer de sa présence la plupart de ses assemblées patriotes. Juste en feuilletant les journaux de l'époque, ses déplacements ressemblent presque à une tournée de Star Academy. Alors, après son discours à Saint-Laurent le 15 mai, on le retrouve à Saint-Scolastique pour un grand discours le 1er juin. Il est ensuite à Berthier pour un discours le 18 juin, précédé d'un cortège de 105 voitures et d'un acte de triomphe marqué « Honneur à Papineau ». Papineau est ensuite l'invité d'honneur à un banquet à Québec le 28 juin où il prend la parole. Il est de retour à l'Acadie le 16 juillet, puis le lendemain à Napierville devant 4000 personnes dans un village qui devait compter entre 400 et 500 habitants. Le tribun entreprend ensuite une tournée dans la région de Québec où il mène au moins des discours à Kamouraska et un autre à Saint-Thomas-de-Montmagny. Il est de retour à l'Assomption pour un discours le 29 juillet, puis à Varennes le 10 septembre. Dans les faits aussi, Papineau cherche à surveiller tout ce qui se dit et tout ce qui se fait à ses assemblées parce que lui et le Parti patriote se retrouvent alors dans une position délicate. Depuis qu'on connaît la réponse de l'Angleterre, on doit absolument scander et rappeler que le peuple est la seule autorité souveraine. Mais en même temps, on doit surtout s'assurer que ce même peuple ne commette aucun acte illégal qui pourrait faire déraper la stratégie politique du Parti. Ce dilemme ne fera ensuite que croître et éclatera au grand jour à l'Assemblée des six comtés. Parce qu'entre-temps, on parle d'Assemblée, mais les occasions d'accrochage vont se multiplier. En gros, durant l'été de 1837, les Patriotes tiennent une centaine d'Assemblées publiques. 98 pour être plus exact. Sauf que leurs adversaires, les loyaux britanniques, en tiennent presque autant. 87. Parfois dans les mêmes localités et à seulement quelques jours d'intervalle. Clairement, la friction se répercute. La tension augmente d'un cran à partir du mois d'août 1837. À ce moment-là, c'est sympathique, une centaine de magistrats pro-Patriote décident spontanément de démissionner de leur poste de fonctionnaire. C'est beau. Afin de marquer leur appui au programme Patriote et surtout de dénoncer le gouvernement. Or, jamais Papineau n'avait donné le signal de départ pour de telles démissions. Jamais il n'avait lancé le mot d'ordre. Le 9 septembre suivant, il y a une réunion à l'hôtel Nelson tout près d'ici. du comité central du Parti Patriote. Et le procès-verbal dit bien que le comité fut tout à coup submergé de ces lettres de démissionnaires enthousiastes qui voulaient montrer leur appui au Parti Patriote. Sauf que le procès-verbal dit bien que ce mouvement est suspect et qu'on doit craindre que l'énergie s'installe dans les campagnes. Au mois de septembre et octobre, nouveau coup de craint. Ça va être la grande vague de charivaries. Les charivaries, c'est une forme de justice populaire consistant, en gros, à mener du tapage, du grabuge et faire du carnaval devant la maison d'un paria ou d'un indésirable. Mais certains charivaries tournent mal et il y a une coupe qui se conclut par quelques meurtres bien sentis. L'assemblée qui se déroule à Saint-Charles-sur-Richelieu le lundi 23 octobre est certainement la plus importante jamais tenue par les Patriotes. Qu'on y pense, 5 000 personnes, dont 16 députés, ainsi que tout ce que le Mouvement Patriote compte de journalistes influents, d'éminences grises, de curieux intéressés. Dans les faits, cette grande fête démocratique va se dérouler sur deux journées. La première, on va donc d'abord recevoir les délégations de ces fameux six comtés. Alors, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Rouville, Chambly, Verchère et Lacadie. On écoute, toujours en plein air ensuite, une grande série de discours. Puis, la première journée va se conclure par le vote d'une série de 13 résolutions, dont plusieurs sont intégralement tirées de la déclaration d'indépendance des États-Unis. La seconde journée va consister à adopter l'adresse de la Confédération des six comtés au peuple du Bas-Canada. Les assises se concluent sur l'annonce d'une vaste convention nationale qui réunira cette fois des délégués de tout le Bas-Canada et dont la tâche consistera à rédiger une nouvelle constitution pour le pays. Les historiens s'entendent à peu près à propos de cette fameuse journée. Pour François-Xavier Garneau, c'est le moment où la lutte politique se mue en une lutte militaire. Pour Gérard Filteau, c'est une catastrophe parce que c'est le moment où les patriotes constitutionnalistes et politiques laissent désormais l'initiative aux plus radicaux. Pour Alan Greer, c'est le moment où les bourgeois patriotes tentent de modérer l'ardeur des masses rurales. Tous s'entendent en somme. Cette assemblée est un point tournant et on peut considérer que c'est le moment où un parti politique, d'abord conçu pour gagner des élections et mener des luttes parlementaires, décide, vaille que vaille, de se transformer en machine de guerre. Le compte-rendu qu'en fait le journal La Minerge est proprement jubilatoire, vous vous en doutez bien. Mais il présente aussi d'intéressants petits accents militaristes. Et pour cette raison-là, je crois qu'il mérite d'être lu au complet. L'assemblée du 23 courant à Saint-Charles fera époque dans l'histoire du Canada. Les habitants les plus marquants des six comtés ont fait preuve de patriotisme, de zèle et d'union. Ils se sont montrés dignes de leur patrie et ils ont réalisé les espérances de bons patriotes. Honneur donc à ces braves et dignes citoyens. chacun paraissait pénétrer par l'importance des travaux du jour. La réunion présentait ici le coup d'œil le plus magnifique. Une compagnie d'environ 100 miliciens sous les armes était disposée dans le plus bel ordre. Sous le commandement des braves capitaines Lacaille et Jalbert, deux officiers démis par Lord Gosford, mais réélus depuis, par et pour le peuple. Une foule de drapeaux et de bannières flottait dans les airs et faisait lire. « Fuis Gosford, persécuteur des Canadiens. Vive Papineau et le système électif. Honneur à ceux qui ont renvoyé leur commission et à ceux qui ont été démis. Infamie à leurs successeurs. Indépendance. Les Canadiens meurent, mais ne savent pas se rendre. » À midi précis, un coup de canon ayant été tiré, les citoyens réunis des six comtés s'approchèrent, en même temps que les délégués des différentes paroisses. En tête de la phalange patriotique se trouvait le grand réformiste, l'honorable M. Papineau, habillé en étoffe du pays. Arrivé sur le terrain, M. Papineau fut salué par une décharge d'une centaine de fusils et de coups de canon. L'honorable et digne président Wolfram Nelson porta la parole le premier. Cela fait, M. le Président présenta l'honorable M. Papineau à l'Assemblée en disant « Approchez, Canadiens illustres. Venez réjouir par votre présence les cœurs de vos concitoyens opprimés, outragés et permettez qu'ils bénissent à haute voix le défenseur de leurs droits et le bienfaiteur de leur pays. » Ces mots prononcés avec sénénalité firent une profonde sensation. Dans les faits, dans son discours, Papineau déçoit un petit peu. Mais il est magnifique le discours de Papineau au Ciscompté. Voyez plutôt « Ce que je désire, c'est un gouvernement composé d'amis des lois, de la liberté et de la justice, d'hommes qui protègent indistinctement tous les citoyens, qui leur accordent tous les mêmes privilèges. J'aime, j'estime les hommes sans distinction d'origine, mais je hais ceux qui, descendant altillés de la race des conquérants, viennent dans notre pays nous contester nos droits politiques et religieux. S'ils ne peuvent s'amalgamer à nous, qu'ils demeurent dans leur île. Il n'y a pas de différence d'eux à nous et nous sommes ici sur le pied d'une égalité complète. C'est magnifique. Sauf que ça, il l'avait déjà dit à l'Assemblée de Saint-Laurent et il l'avait déjà dit auparavant en 1835. Un murmure traverse la salle, la foule, plutôt le parc adossé à la maison Chicou Duvert où l'Assemblée se déroule. C'est alors qu'apparemment, selon David, Wilfred Nolson aurait jugé opportun d'intervenir, y allant de la tirade qu'il a évidemment rendu célèbre. Eh bien, moi, je diverge d'opinion avec M. Papineau et je crois que le temps est venu de fondre nos plats d'étain pour en faire des balles. Suivent ensuite les discours de Brown, de Giraud et de Côté. Mais à la fin de la journée, le contraste est total entre le discours plutôt modéré de Papineau et celui beaucoup plus radical de ses successeurs. L'Assemblée des Six-Comtés va finalement se conclure sur ce dilemme. Un dilemme déchirant. Que faire maintenant? Si les radicaux sont déjà prêts à passer à l'action, Papineau tient absolument à préserver la carte politique. Dans un genre de gouvernance souverainiste, il cherche alors à faire pression sur le gouvernement en continuant à s'appuyer sur de larges consensus partagés par toute la population et pas seulement parmi les radicaux. Mais pour y parvenir, il doit lâcher du lest pour satisfaire en partie ces éléments les plus intenses. C'est le sens, selon moi, qu'il faut prêter à la quatrième résolution où on dit que toutes les paroisses des six comtés sont invités simultanément à élire des juges de paix et des officiers de milice. Dans les faits, au moment de dire ça, les délégués des six comtés sont largement devant un fait accompli. Partout au Bas-Canada, les juges de paix pro-patriotes ont déjà démissionné. Partout aussi, dans les campagnes, on avait entrepris d'élire de nouveaux représentants pour et par le peuple. Dans les faits, un peu partout, en somme, on avait déjà mis en place les fermements d'un gouvernement provisoire de type révolutionnaire. Imaginez le contraste à Saint-Charles. Pierre-Émile Narbonne se fait remarquer en criant « Égorgeons le Seigneur! » Les autres, nous les placerons simplement entre des bœufs. Il faut donc imaginer l'intense partie de poker que doit alors livrer le Joseph Papineau. Il a bien sûr derrière lui ces radicaux qui le pressent d'abattre ses cartes. Mais il doit aussi compter avec ses véritables adversaires, les seigneurs curés, les administrateurs coloniaux et surtout cette puissante bourgeoisie anglophone de Montréal et Québec. Or, tout ce monde-là sait que Papineau a encore un atout dans son jeu, la carte de l'insurrection populaire. Sauf que s'il abat son joker, le résultat est loin d'être garanti sur le plan militaire. En fait, jamais Papineau n'abattra ses cartes. Depuis le mois d'août 1837, il n'est plus que réactif, il est un peu dépassé, cherche à gagner du temps. Il s'en expliquera plus tard. Ce n'est pas que l'insurrection n'eût pas été légitime, nous avions juste résolu de ne pas y recourir encore. Alors, malgré son climat euphorique, l'Assemblée des six comtés fera en sorte que le mouvement patriote va entrer divisé dans la rébellion. L'indécision de Papineau peut-elle expliquer l'échec? Certainement pas. Les conditions matérielles à une victoire n'étaient tout simplement pas réunies. J'ai entendu conditions gagnantes. On l'oublie trop souvent, mais au moment même où les patriotes sont massés à Saint-Charles, les loyaux britanniques, leurs adversaires, tiennent le même jour une vaste assemblée à Montréal dans le quartier ouest. Sous la présidence de Peter McGill et la vice-présidence de John Molson, la Montreal Constitutional Association dénonce vertement les patriotes et appelle de toute urgence l'armée à rétablir l'ordre dans la province. Ludger Duvernay, dans la Revue canadienne de juin 1839, rappelle l'alliance entre Adam Tom et Durham. Tom, celui-là même qui avait organisé le Dory Club, société armée dans le but avoué de faire main basse sur les Canadiens français si le gouvernement leur accordait l'objet incessant de leur demande, un conseil législatif. Cinq mois avant sa proclamation au conseil de Lord Durham et alors que les prisons s'emplissaient de Canadiens, il écrivait « La punition des chefs, quelque agréable qu'elle puisse être aux habitants anglais, ne ferait pas une impression aussi profonde et aussi utile sur l'esprit du peuple que la vue de cultivateurs étrangers placés sur l'habitation de chaque agitateur dans chaque paroisse. Le spectacle de la veuve et des enfants étalant leur misère autour des riches demeures dont ils auraient été dépossédés serait d'un bon effet. Des commissaires spéciaux doivent être instantanément nommés et chargés de mener à fin le procès de cette fournée de traîtres qui est en prison. Il serait ridicule d'engraisser cela tout l'hiver pour le conduire plus tard à la potence. Lors de cette assemblée, les membres du Doric Club présents dans la salle ont dû applaudir à tout rompre aux trois résolutions qui sont votées en rafale. Que tous les citoyens ont droit à la protection du gouvernement dont l'emploi des moyens adéquats pour prévenir et empêcher que l'on commette des crimes dont l'État social peut être menacé. Que les machinations d'une faction désorganisatrice et révolutionnaire en cette province agissant par le tumulte et l'excitation d'assemblées publiques où les discours les plus inflammatoires sont prononcés. Que cette assemblée invite tous les citoyens dans toute la province à s'organiser en association locale comme étant le moyen le plus efficace d'assurer l'ordre public la protection de la vie de la prospérité et le maintien de la liaison heureuse qui existe entre cette province et l'Empire britannique. La Gazette de Montréal titre alors « Le temps de l'indécision est passé. Les Britanniques doivent ou écraser leurs oppresseurs ou se soumettre tranquillement au joug qui leur est préparé. » C'est au lendemain de ces deux assemblées tumultueuses que l'évêque de Montréal choisit de faire connaître la position officielle de l'Église. Le fameux mendement de Mgr Lartigue est tout compte fait modéré et il va être suivi en janvier par un autre beaucoup plus vigoureux où il entrevoit les horreurs d'une guerre civile, les ruisseaux de sang inondant vos rues et vos campagnes rappelant bien sûr que presque sans exception toute révolution populaire est une œuvre sanguinaire comme le prouve l'expérience. L'historien Gilles Chaussé soutient qu'un schisme était consommé entre l'Église et l'Assemblée populaire dès le mois d'août 1835, c'est-à-dire dès l'arrivée de Gosford. Mgr Lartigue, premier évêque de Montréal, insistait pour que le clergé se teinte à l'écart des luttes politiques. Cependant, devant le boycottage des produits anglais encouragés par les chefs patriotes, Lartigue allait officiellement sanctionner ses exhortations à violer les lois du pays. Chaussé décrit certaines sanctions de l'Église à l'endroit des insurgés, notamment la privation de sépultures ecclésiastiques qui avaient contribué à refroidir les esprits. Ceux qui l'avaient pris part à l'insurrection et qui l'avaient encouragé s'étaient vus refuser, en effet, les sacrements jusqu'à ce qu'ils se soient rétractés publiquement. Quant à ceux qui étaient morts sans s'être repentis, l'Église les avait privés tant de sépultures que d'offices religieux. En lisant la correspondance de Mgr Lartigue, inventoriée par Ella Desrosiers en 1945 dans le rapport de l'archiviste de la province de Québec, l'historien Gilles Laporte a découvert que les remontrances de Mgr Lartigue touchaient même les femmes qui auraient été violées par des soldats. Devant cet état de fait, Mgr Lartigue les invitait ouvertement à ne s'en prendre qu'à elles-mêmes comme en témoignent ses écrits. Les femmes entachées doivent faire connaître qu'elles ont mal parlé ou agi. Il faut interroger en confession les personnes suspectes en n'admettant pas leur excuse d'avoir agi sous la menace car en se coalisant contre les menaçants, elles n'auraient eu rien à craindre des menaçants. Comme le souligne Gilles Chaussé, même les autorités britanniques ne manquaient pas de souligner le zèle de l'Église dans sa lutte contre les idées révolutionnaires. « Que serions-nous devenus, » écrivait Mgr Turgeon à l'évêque de la Rivière Rouge, « si le patriotisme eût eu le dessus, quel eût été le sort de la religion sous le règne du peuple roi ? » Quant à moi, je n'hésite pas à prononcer que nous sommes infiniment plus libres sous le rapport religieux avec notre gouvernement protestant qu'avec des gens qui ne croient en rien et qui d'avance avaient déclaré une guerre ouverte à toute croyance. La question de l'Église est assez simple. À ce moment-là, l'Église catholique est engagée dans toutes sortes de négociations avec les officiers britanniques. En somme, cette fameuse journée, ces journées du 23 et 24 octobre n'appartiennent pas qu'aux patriotes. Il y a bien eu cet appel extatique à la libération nationale à Saint-Charles, mais il débouche sur un dilemme. En revanche, au même moment, les Britanniques, eux, sont unanimes afin de bloquer le projet patriote en vue d'écraser le nationalisme québécois. Au même moment, l'Église choisit bien de temporiser l'ardeur des belligérants, mais à qui s'adresse-t-elle? Strictement aux catholiques francophones, afin de calmer strictement la clientèle patriote. J'y vois un beau résumé de l'histoire du Québec. Deux semaines après l'Assemblée des Six-Comtés, vous le savez, les membres des Fils de la Liberté affrontent des membres du Doré Club dans les rues de Montréal. Les autorités britanniques en tirent aussitôt prétexte pour remettre des mandats d'arrêt contre tous les chefs patriotes qui s'étaient pointés à l'Assemblée des Six-Comtés, prétextant qu'on y avait tenu des incitations directes à la violence. Vous le savez, certains chefs choisissent de prendre le maquis, sauf que l'armée, en leur donnant la chasse dans Richelieu puis plus tard dans Deux-Montagnes, mène le peuple à une résistance héroïque mais vaine. Ce seront bien sûr les batailles de Saint-Denis, de Saint-Charles et de Saint-Eustache. Le 5 décembre suivant, la loi martiale est imposée dans tout le district de Montréal. En mars 1838, la Constitution du Bas-Canada est aboli. Le gouvernement est remplacé par un conseil spécial où il y a trois francophones quand même, qui va procéder bien sûr aux arrestations massives, à la répression, 99 condamnations à mort, 12 pendaisons et des centaines d'exilés involontaires aux États-Unis. De novembre 1837 à septembre 1839, 1300 hommes sont incarcérés dans des conditions abominables à la prison du Pied-du-Courant de Montréal. Ils viennent de toutes les paroisses et de toutes les conditions. On compte notamment 11 députés qui seront incarcérés. Ils auront alors toute aise d'échanger sur les sources de leur colère et sur leur espoir des pays démocratiques. Ils vont se réunir, donc, ces républiques paroissiales. Si Papineau et les Patriotes avaient mené une lutte constitutionnelle pour les droits de la personne et notamment pour la réforme démocratique des institutions, on peut en revanche dire que c'est dans la répression, la prison, la brutalité que serait né le sentiment national québécois. Quand on considère que la répression a presque strictement touché les Canadiens français, ce sont bel et bien durant ces années de plomb de 1937, 1938 et 1939 que serait né le nationalisme québécois. Mais alors, les rébellions, l'Assemblée des Cicomtés, les Patriotes, le résultat d'une lutte sociale, politique ou linguistique. Sommes-nous en face ensemble d'une lutte entre riches et pauvres, entre démocrates et oligarques ou tout simplement entre français et anglais? Bien sûr que ces trois composantes sont présentes, mais successivement et selon d'ailleurs une séquence qu'on retrouve dans la plupart des soulèvements populaires et des révolutions. Le Bois-Canada est alors déjà d'abord aux prises avec une crise sociale profonde, causée par une concentration éhontée de la richesse et l'exclusion d'une vaste majorité de la population confinée à l'agriculture de subsistance. Dans un deuxième temps, cette majorité prend ensuite conscience qu'elle est sans voix au niveau politique, maîtresse d'un parlement sans pouvoir, soumis à une oligarchie. Bien sûr, Papineau et les Patriotes tentent bien de faire entendre cette voix, mais il est rabroué en 1837. Cette crise sociale devenue crise politique se confond dans une crise ethnique sous l'effet de la répression brutale. Vous connaissez Philippe Napoléon Paco? C'est un Patriote de Saint-Hyacinthe, père de trois enfants, qui, évidemment, fervent patriote, dès qu'il entend parler du camp armé à Saint-Denis, décide de joindre à Wolfram Nelson. On va bien sûr le retrouver lors de la bataille de Saint-Denis. Au lendemain de la victoire, il écrit, enthousiaste, à sa femme, ça a été le plus beau jour de ma vie. J'en dis de dire ça à sa femme. Sauf que, ce bon vieux Paco, mieux que n'importe quel sociologue, arrive en quelques mots seulement à bien résumer les séquences qui ont pu caractériser cette crise, du social au politique à l'ethnique. Je ne sais pas combien j'en ai tué, mais je tirerai certainement sans remords. Ce n'est pas tant le sentiment des affronts et des injustices subis que le vieil instinct des haines traditionnelles de race qui se réveillait en nous. Nous combattions bien le despote, mais c'était surtout l'anglais que nous aimions coucher en joue. La rébellion du Bas-Canada a eu, bien sûr, des répercussions dans le Haut-Canada et même en Nouvelle-Écosse. Mais il n'y a qu'ici que les événements ont été d'une grande ampleur. parce qu'il n'y a qu'ici que la crise sociale et la crise politique se sont superposées à une crise nationale. La plupart des francophones se rangeant dans le camp de la réforme et la plupart des anglophones dans le camp du statu quo et de la répression. Plusieurs comme moi avaient déjà vu le film 15 février 1839. rappelez-vous, vous avez peut-être été frappé par certains propos racistes que Falardeau met dans la bouche de ses personnages. Rappelez-vous, le mot au mot dit « God damn ». Bien sûr, de tels propos auraient été impensables avant 1837. La lutte politique est alors conjointement menée par des anglophones et des francophones. Sauf que le contexte a radicalement changé au lendemain de la répression. Des campagnes de John Colborne, des fermes pillées, des villages incendiés, des pendaisons. Au sortir de la répression et pour des années ensuite, le souvenir du soulèvement de 1837-38 demeurera celui d'un affrontement de race et de l'écrasement d'une race par une autre. Tu es d'ailleurs, de toute façon, la lecture qu'en fera immédiatement Lord Durham dans son fameux rapport. Mais Durham va encore plus loin, annonçant le sort qui attend les perdants, à la fois tragique et prophétique. C'est pour les tirer de leur infériorité que je veux donner aux Canadiens notre caractère anglais. Je le désire pour davantage des jeunes instruits que la différence de langage et des usages séparent du vaste empire auquel ils appartiennent. Je désire encore plus l'assimilation pour davantage des classes inférieures. S'ils essaient d'améliorer leurs conditions en rayonnant aux alentours, ces gens se retrouveront nécessairement de plus en plus mêlés à une population anglaise. S'ils préfèrent demeurer sur place, la plupart devront servir d'hommes de peine aux industriels anglais. Choisir, en somme, entre l'exil aux États-Unis, vous le savez, ils seront des centaines de milliers à choisir cette voie avant la fin du siècle ou devenir citoyen de seconde classe en leur pays. Choisir entre l'assimilation ailleurs et l'exploitation ici. Malgré tout ce qu'on dira, on n'a pas encore prouvé que Durham s'était trompé. Parce que la sentence qu'il a placée au-dessus de nos têtes, elle est encore bien réelle. Choisir de vivre et de parler français ne sera jamais garantie par aucune charte et aucune loi. Tout simplement parce que ce droit, on nous le fait payer très cher et que nous acceptons quand même de le payer, ne serait-ce que parce que nous le devons à nos ancêtres. En attendant, ça va être l'Union de 1840 qui engage cette politique d'assimilation et de mise en minorité des Québécois. ça va être aussi l'occasion de fusionner les dettes parce que dans les faits, quand on y regarde de plus près, en 2012, on peut apprécier sans rougir la contribution de Louis-Hippolyte Lafontaine, de Noré Mercier, de Maurice Duplessis et même de Jean Lesage parce qu'à bien les égards, leur héritage est d'une certaine mesure garanti et qu'à bien les égards, on l'a dépassé. Sauf que l'Assemblée des Ciscomptés, la lutte patriote demeure cette expérience insurpassée dans notre histoire. C'est le rappel lancinant en somme d'une lutte inachevée dont il nous reste à comprendre le sens et à tirer les leçons parce que ne l'oublions pas, cette vaste expérience démocratique a quand même débouché sur un terrible dilemme, un dilemme entre modérés et radicaux. Un dilemme entre la consolidation nationale et la refondation libératrice. Si bien qu'aujourd'hui, l'héritage patriote est pleinement revendiqué par deux grandes familles politiques. Autrefois unis derrière un parti et un seul homme, notre peuple est depuis 1837 divisé entre des bleus et des rouges. Ceux qui résistent et ceux qui revendiquent. Ceux qui souhaitent préserver notre héritage et ceux qui souhaitent le transcender. En 1854, on inaugure à Montréal le cimetière à Côte-des-Neiges. Et immédiatement, naissent spontanément deux projets de monuments afin de commémorer la mémoire des patriotes de 1937-1938. Le monument Ludger du Vernet, financé par la Société Saint-Jean-Baptiste, et le monument aux victimes des rébellions de 1937-1938, commandité par l'Institut canadien et les Rouges. Chacun de ces monuments incarne à sa manière une branche de l'héritage patriote et ses deux parts égales. L'un est conservateur et mis sur la lutte pour la langue et la culture. L'autre, plus libéral, insiste sur la lutte démocratique et républicaine des patriotes. Encore aujourd'hui, vous irez voir, ces deux monuments, côte à côte, sont le rappel ironique, en somme, que la lutte nationale des Québécois tient tout autant de la conservation que de la révolution. Puis n'est-ce pas, au fond, ce que nous dit le fameux dessin du bonhomme patriote d'Henri Julien? Sa charge vient moins de son apparente violence que de l'espèce d'imprécation qu'il nous renvoie, comme un devoir de mémoire. Rappelez-vous, ce qui frappe d'abord, dans le dessin d'Henri Julien, c'est d'abord ce corps jeune et vigoureux surmonté d'une tête de vieillard fumant sa pipe. C'est le passé interpellant le présent. C'est la mémoire au service de l'action. J'aime y voir le destin du peuple québécois. À la fois, cette réconciliation nationale, afin de reprendre au plus tôt là où nous avons laissé en 1837. Vive les Patriotes! laissé en 1837. Merci. 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 Sous-titrage FR ?